bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir 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 tout le monde alors connectons nous on partage on se connecte on partage et tout et en attendant on s'écoute quelques secondes d'acico de du chanteur olivier de clovis donc on se connecte on partage on se connecte on partage on invite nos amis c'est très important donc voilà ça c'est olivier de clovis connectons nos partageons et invitons nos amis c'est très important ce direct c'est pas la rigolade voilà connaîtons nous partageons invitons nos amis connaîtons nous partageons invitons nos amis c'est très important on aura une minute de direct une heure je voulais dire sorry une heure de direct et c'est bien si on pouvait partager au maximum histoire d'être là rapidement et puis on voit comment on va donc là le cameroon une fois de plus a besoin de tous ses enfants et comme on a besoin de tous ses enfants donc partageons on aura juste une heure de direct c'est là hein mais je partage aussi dans ma page bonjour bonjour collègue bonjour collègue bonsoir à toi ici on est partagé le coeur il ya eu le flash il ya l'impression qu'il ya beaucoup de clash bonsoir jackson je mets je mets la cico en fait parce qu'il ya beaucoup de clash en ce moment sur facebook il ya tellement de clash et c'est vraiment amusant le clash entre allez les écran les écran les écran avec le groupe des camps avec le ministre jean de diomomo il ya le pass par rapport aux dossiers j'ai les écran c'est un dossier jupon remix onan alors déjà je veux dire si soutien total à juniors au the one junior soutien total et jen ont soutien par rapport au dossier jupon les michon dans les taré tu peux pas continuons à partager ne t'arrête surtout pas et je dis ici à J.Domingo comme j'ai écouté la fin de son direct où il demandait qu'on balance les preuves qu'on a sur lui je lui dis ici que j'enverrai les preuves que moi qu'on m'envoyait que j'ai sur lui au commissaire Zorro j'enverrai toutes ces preuves au commissaire Zorro et plus ce que lui-même il a déjà voilà donc ça va le bousiller je voulais aussi faire acclamer le professeur Eric Mathias Ounangini qui est nommé vice-recteur voilà vous comprenez que notre page VP de Londres officielle la page VP de Londres officielle c'est aussi une page qui porte chance bon pas que ça pas que le professeur Eric Mathias a besoin de chance c'est quelqu'un qui a déjà prouvé et qui prouve c'est un professeur d'université et tout c'est pas qu'il a besoin de chance mais disons aussi que notre page a boosté fait partie des choses qui ont quand même qui vont donc il a un direct à 20h15 bah ouais ne vous inquiétez pas après on ira là-bas nous tous tant qu'à faire le professeur lui fait seulement 20 minutes de direct donc on aura l'occasion de décrypter même son direct ici donc nous bien évidemment on a déjà passé les félicitations au professeur salut Thomas donc on a déjà passé les félicitations au professeur et ensemble nous tous on va continuer à féliciter le professeur pas seulement par rapport à son soutien indéfectible aux institutions de la République mais aussi au fait que le professeur a une clairvoyance politique énorme et juridique il nous a illuminé ici avec il nous a beaucoup pédifié par rapport à toute la situation qui était en train de qui était une situation assez confuse quand même dans notre tête avec les trucs les camps comme Toto faisait et tout le reste donc du coup on peut dire merci à Dieu d'avoir un professeur un jeune professeur comme professeur Mathias Oonangni et on peut seulement lui souhaiter beaucoup de succès dans sa carrière il est très jeune il est de notre génération et voilà encore une preuve que le chef de l'état a remis le Cameroun entre les mains des jeunes et que les jeunes sont en train de faire carrière alors je vais profiter de ce bref moment pour une fois de plus lancer l'appel à toute la diaspora à toute la diaspora la diaspora donc toutes les compétences de la diaspora sont des compétences requises au Cameroun je répète encore à partir des bacs 5 jusqu'au bac zéro c'est requis au Cameroun c'est à dire les universitaires les techniciens dont ça veut dire les ingénieurs et tout le reste les plus bac ingénieurs dont les techniciens et tout le reste bonsoir Mathias du Chili les éboueurs même les techniciens de surface même tout ça est requi au Cameroun le Cameroun c'est je vais dire un marché de travail vieille ce n'est pas pour dire que ceux qui sont au Cameroun sont incompétents non mais nous on a la possibilité et la chance d'avoir appris une autre culture et ensemble bonsoir Mireille Madeleine Piasso voilà et ensemble on sait se mettre et mieux aider même nos frères qui sont au Cameroun pas les aider à les formes non mais avec leurs connaissances et nos connaissances on se met ensemble et on sait booster le Cameroun donc mes félicitations au vice-recteur le vice-recteur c'est le recteur il faut bien comprendre bonsoir bonsoir Catherine donc vous comprenez qu'on a PSC on a PSC on a le numéro personnel du recteur vous êtes qui cherchent je trouve les contacts oh dieu tout puissant pardon partagez 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 on continue à partager avant ça le plus important c'était de féliciter d'abord le professeur Éric Mathias Onanguine on va l'avoir ici une fois de plus avant qu'il ne prenne ses fonctions parce que dès qu'il va prendre ses fonctions ce sera un homme occupé par chance il y a Corona donc il y a Corona comme ça on ne sait pas prendre les fonctions maintenant donc du coup il y aura encore un peu de temps et on aura l'occasion de l'avoir mais bon rentrons pendant que nous sommes en train de partager dans notre histoire de Japap bonsoir Esther bonsoir Esther vous avez vu que j'étais tellement content pour une fois j'ai beaucoup apprécié un direct de J.Rémy Gorno même comme j'ai vu que 10 minutes j'ai beaucoup apprécié le direct de J.Rémy Gorno bonsoir Évéline j'ai vu un monsieur déstabilisé merci t'es bon Peter j'ai vu J.Rémy Gorno est déstabilisé le gars parlait grelottait comme ça comme comme quand il a vu quand tu avais vu les militaires le gars pissait sur lui donc le gars grelottait comme ça en fait c'est le même sentiment que J.Rémy Gorno avait aujourd'hui en fait la même expression la même expression corporelle parce que le commissaire Zogo l'a touché oui le commissaire Zogo l'a touché et pourtant le commissaire Zogo n'a presque rien dit dans son direct le commissaire Zogo n'a presque rien dit dans son direct parce que les informations même que le commissaire Zogo a données ce n'est même pas comment je vais dire sur une échelle de 1 à 100 ce n'est même pas 20 une échelle de 1 à 100 ce n'est même pas 20 bonsoir Alexis bonsoir Kimia donc il y a plus il y a un dossier gros comme ça sur J.Rémy Gorno je dis gros comme ça donc comme il a décidé qu'il va s'attaquer au commissaire moi je ne suis pas un clasheur bien évidemment le commissaire Zogo est un peu meilleur que moi dans cette situation là il est un bon griot c'est à dire quelqu'un qui sait raconter qui sait raconter les histoires il est meilleur que moi dans ça donc du coup je vais pousser les on va solidarité patriotique bonsoir Donneros bonsoir Mireille il va pousser tout le dossier là au commissaire Zogo tchac finit avec finit avec même si le commissaire Zogo n'a que 50 vues et J.Rémy Gorno a 2 millions de vues il va le toucher il va le toucher jusqu'à bonsoir Valérie voilà donc je dis j'ai pris mon Red Bull pour dire félicitations au commissaire il faut qu'il comprenne il faut qu'il comprenne que ce j-point là qu'on ne répondait pas à ses chroneries depuis simplement parce que il n'y avait pas nécessité à le faire quand il a décidé d'insulter la personne du chef de l'état il s'est attaqué à toute la reine au parking au parking des patriotes mon frère le gars s'est attaqué à tous les patriotes en même temps donc du coup qui ne croit pas que son seul ennemi c'est le commissaire Zogo il en a et ses ennemis ne sont pas les gens du Cameroun ses ennemis se trouvent en Europe donc à partir de maintenant que je dis pour nous on sache que les gens qui veulent le détruire sont en Europe pourquoi parce qu'il a un ennemi du Cameroun bonsoir Lali bonsoir Mireille Nongang continuons à partager oh benoît 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 je vais t'appeler Inbox bonsoir Céline bonsoir Alain Fouda quand les gens de Bangla disaient déjà qu'appelle moi Inbox sache qu'il y a encore des dossiers très graves très très graves bon en tout cas ce n'est pas le rétri de notre direct aujourd'hui c'était juste une parenthèse et je dis soutien à Zorro parce que c'est un patriote donc du coup qui continue son travail bonsoir Paul moi aussi je vais partager je vais rapidement partager pour qu'on puisse faire une heure de direct on n'a franchement pas assez de temps à perdre il faudrait qu'on fasse rapidement comment je vais dire ça et ah ouais ça va une seconde quand tu as partagé quand tu as partagé quand on atteint quand on est plus de 200 on sait on sait comment c'est je vais je partage aussi dans parle que bêtise je sais que là-bas on va peut-être me bloquer parce que ce sont les sites que quand tu prends les pages impossible de publier sur cette page je t'ai su donc quand tu publie là-bas le Cameroun c'est le Cameroun voilà je voulais aussi vous dire entre temps que j'ai reçu certaines informations à vérifier parce que là je dois vraiment l'élection vous savez bel et bien que moi je ne me lance pas dans bonsoir Mireille Aurore Bahia bonsoir Clarisse Mbala oui 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 comment elle s'appelle Romain Serge Batoum oui moi en fait il faut comprendre bonsoir Céline il faut comprendre que Junion soit clair ou pas moi je n'ai rien à battre le truc c'est que il est de notre côté il faut bien comprendre vous comprenez il est de notre côté et s'il est en train de bagarrer avec quelqu'un moi je vais d'abord le supporter d'abord vous comprenez donc c'est ça je ne gère rien le plus grand bonsoir continuez à partager je vais d'abord le supporter qu'il ait les problèmes avec X qu'il ait les problèmes avec Y s'il est en train d'effectuer un combat patriotique envers un ennemi de l'état que moi même j'ai clairement ciblé que c'est un ennemi de l'état je vais le supporter je ne le supporte pas pourquoi c'est ce qu'il faut faire en fait au-delà de la personne au-delà du comportement de la personne au-delà de la vie de la personne au-delà du travail de la personne au-delà de toutes les considérations que vous voulez ce qui nous unit c'est le combat patriotique ce qui nous unit c'est la défense des institutions du Cameroun ce qui nous unit c'est la défense de celui qui incarne ces institutions-là c'est-à-dire le président de la république alors dans ce cadre-là quiconque défend ces institutions-là je supporte la personne oui Pénélope je sais que tu as partagé dix fois partage encore dix fois voilà quiconque le fait je supporte et je suis avec la personne dans ce cas de figure c'est le commissaire qui l'a brillamment fait moi je ne suis pas un clasheur donc je ne savais pas et il a retenu l'attention l'attention de ces derniers il fallait le voir grelotter aujourd'hui comme une femmelette donc du coup on a compris qu'il y a un homme qui l'attrapait bonsoir Gabi il y a un homme l'homme l'attrapait donc je dis que le commissaire vivement nous passe un autre direct qu'on partagera vraiment et totalement et que dans ce direct qu'il allume encore voilà donc qu'il allume encore voilà donc et toute personne qui a des informations qui peuvent aider le commissaire a étouffé le dossier de ce monsieur vivement mais les informations doivent être justes il ne faut non plus donner les informations toxiques pour qu'il aille se ridiculiser voilà Valérie franchement toi tu es toujours derrière dis donc Valérie Aoudou toi tu es toujours derrière dis donc toi tu es le genre en fait Valérie toi tu es le genre d'élève que c'est quand le professeur a sorti que tu poses la question de savoir ce qu'il a me donné comme cours aujourd'hui donc Valérie c'est il ne faut pas redoubler la classe il ne faut être rapide oui non mais bonsoir à toi donc continuez à donner ces informations là en ce moment si c'est notre ennemi est à fond avec Junior donc donnez des informations à Junior pour qu'il puisse terrasser cet ennemi là à fond toutes les informations il n'allait pas de main morte bon je voulais aussi féliciter le chef de l'état aujourd'hui et dire merci au chef de l'état pour la libération de 1000 c'est combien c'est 1072 prisonniers hein c'est combien 1020 sorry 1020 prisonniers ont été libérés aujourd'hui dans toutes les prisons du Cameroun donc il y a eu 1020 personnes qui ont été libérées aujourd'hui hein et il faut bien comprendre que toutes les personnes qui ont été libérées on les a d'abord fait passer le test du Covid-19 donc ces personnes ont été libérées laissées en liberté et ce sont des personnes saines elles ne sont surtout pas infectées par le Covid-19 bon Benoît je suis désolé pour le moment la commission n'a pas libéré bah on l'a pour le moment donc on espère que ça va arriver on espère que ça va arriver tôt ou tard moi je vous savez que chacun a sa personne qu'il veut voir libre hein comme toi tu veux voir bah on l'a libre moi je conduis tu as dit que c'est le professeur j'aimerais me l'oser que moi vous voie libre le jour qu'il sera libre il serait vraiment content vraiment et j'espère bien que le jour qu'il soit libre bonsoir Joséphine Lagrande voilà donc le jour que le professeur j'aimerais me l'oser sera libre j'espère bien qu'il va encore nous refaire une chorale une grosse chorale comme celle qu'il avait avant et qui va nous faire vraiment fortifier notre foi notre foi avec des très beaux morceaux j'espère bien donc félicitons le gouvernement pour cette action là pour cette action de 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 mille vingt prisonniers qui ont déjà regagné leur famille et ces prisonniers comme je vous disais ces prisonniers ont passé avec brio hein le test de du covid oui Joséphine le grand tu es le grand tu es arrivé à Rétard on a la félicité le professeur Mathias Ounanguin depuis voilà donc voilà donc là maintenant vous savez que ce qui m'a fait me mettre en direct aujourd'hui c'est un peu plus grave il y a de cela quelques semaines quelques semaines une ONG Human Watch Right a fait ce qu'on appelle un rapport sur le Cameroun un rapport sur le Cameroun un rapport qui était d'entrée je vous dis là que c'est un rapport biaisé parce que ce qu'ils ont dit dans le rapport n'était pas vérifié le gouvernement camerounais l'armée camerounaise par le biaise de son porte-parole a pris position par rapport à ce rapport là l'armée camerounaise a expliqué bonsoir Math pour le dire l'armée camerounaise a expliqué a fait la reconstruction des faits donc a expliqué comment ça s'était passé vous voyez le Minat monsieur Atanganzi a fait une sortie le Mindef par rapport aux déclarations aussi a fait une sortie donc le Human Rights Watch on s'est rendu compte que les informations qui tombaient entre les mains de cet ONG étaient des informations données par un gars ambasonnier donc un gars qui envoyait ça par WhatsApp et c'était un ambasonnier quand on a attrapé le gars on a remonté ce WhatsApp l'enquête a clairement discrédité la femme de Human Watch ou Right Watch c'est celui qui veut écrit comme il veut voilà toujours est-il c'est que le président de la république du Cameroun c'est un homme qu'on ne va plus présenter parce que c'est d'abord un homme et dans sa clévoyance il a décidé d'être le plus transparent possible je répète encore dans sa clévoyance il a décidé d'être le plus transparent possible les ennemis de l'état comme les gens comme les Redac donc quand il dit les gens ce sont des personnes c'est aussi une ONG Redac c'est une ONG l'ONG qui défend les PD au Cameroun et aussi ils s'infiltrent rapidement dans les trucs soi-disant ils masquent dont ils racontaient des conneries sur la guerre du Nozo ce n'est jamais vrai parce qu'ils amplifient toujours pour mettre en mal le Cameroun je vais bien vous raconter il faut savoir que le Redac publie dans Mediapart dans le journal Mediapart c'est le Redac qui donne soi ces informations donc c'est le Redac qui passe le temps à dessiner une image sale une sale image de notre armée et pourtant notre armée est professionnelle c'est une armée professionnelle on connait bien les gens du Redac il y a Alice Com la dame Alice Com qui défend qui est pour 2 500 millions elle écrivait les rapports que quelqu'un a été pédé pour avoir les papiers ici en Europe nous le savons bel et bien mais bon ce n'est pas ça qui nous importe ce qui importe c'est que les instances internationales ont décidé de montrer du doigt au Cameroun l'armée camerounaise je vais vous je peux vous faire suivre la déclaration du porte-parole de l'armée n'a jamais dit qu'il n'y a pas eu mort non il y a eu échange de coups de il y a eu échange de tir il y a eu mort on a neutralisé les sécessionnistes qui attaquaient l'armée et il y a eu des bavures si je ne me trompe pas c'est ce que le porte-parole de l'armée avait déclaré maintenant l'enquête nous fait comprendre que il y a effectivement eu ces bavures là mais le gros souci c'est qu'à côté de ça les personnes dont les personnes physiques représentant de l'armée qui étaient sur la scène ont décidé volontairement de masquer ces bavures là en créant l'incendie est-ce que c'est de la faute de l'armée camerounaise entièrement non il y a toujours des prébégaleuses partout est-ce que c'est de la faute du chef de l'état non je veux vous prendre un exemple parce que j'ai vu les talibans faire des sortes comme toujours on vous a bien fait comprendre que l'armée avait tort on vous a bien fait comprendre on avait raison demander pardon à Equinox je vais ouvrir le dossier d'Equinox dans quelques temps mettons ça que c'est chapitre 2 n'est-ce pas restons d'abord sur le premier chapitre on vous a bien compris il faut demander pardon que bon moi il va être ouji ministre que le ministre demande pardon que le gouvernement c'est ce qu'ils étaient en train de dire mes chers frères et sœurs je vais vous lire ici le rapport sur les accidents des destroyers Fitzgerald et John McCain ça c'est US Navy c'est-à-dire l'armée américaine US Navy ils ont il y a eu des bavures et l'armée américaine l'état ils ont fait un rapport ça veut dire c'est naturel le rapport vient souvent après les enquêtes mais de prime abord bonsoir enjeu du bonheur de prime abord donc premier impact les premières déclarations viennent souvent des ça veut dire de ce que quelqu'un a rédigé rapidement après l'action mais quand il y a les enquêtes on entre en profondeur et ce sont les enquêteurs qui rédigent un autre rapport ils peuvent remonter et reconstruire vraiment ces faits-là dans chaque armée vous allez toujours voir quand il y a ces bavures l'armée naturellement se protège naturellement se protège elle a le devoir d'abord de se protéger parce qu'il ne faut pas créer un climat instable il faut se protéger c'est ce qui s'est passé avec notre armée est-ce que le rapport est-ce que le porte-parole de l'armée a raconté des bêtises absolument pas il a reconnu l'échange de tirs il a reconnu des bavures dans la mort des civils et maintenant l'obscurité était au niveau des causes de l'incendie bonsoir ongola les causes de l'incendie c'était là où se trouvait le point sensible qu'est-ce qui a provoqué l'incendie ceux-ci on dit quand ils tiraient il y avait les bidons d'essence et c'est ça qui a provoqué l'incendie non mais l'enquête est venue démontrer le contraire je vous dis une chose au taliban vous n'aurez plus jamais l'occasion d'avoir un président comme le chef de l'état monsieur Paul Bia parce que rien n'obligeait le gouvernement camerounais à rendre public ce rapport rien n'obligeait le gouvernement camerounais à rendre public ce rapport ce rapport pouvait clairement être comment je vais dire positionné comme secret d'état et classifié peut-être éventuellement une copie pouvait être remise aux instances internationales et s'arrêter là et ça s'arrêtait là mais le président de la république veut une clé une clé totale l'armée est là pour protéger les hommes et leur bien et quand il y a l'armée le camerounais lambda doit se sentir en sécurité pour cela le camerounais lambda doit savoir que s'il y a eu une bavure la bavure est humaine je vous lis le rapport les premières lignes du rapport de l'armée américaine US Navy datant du 6 novembre 2017 ils disent un rapport du département des opérations navales des US Navy sur les collusions mortelles des destroyers du type bunker US Fitzgerald et US Johnson Mekin survenus en juin et en août vient de paraître cette analyse montre dans chaque cas que ces accidents ont pour origine une erreur humaine une erreur humaine donc ça c'est l'armée américaine qui reconnaît qu'il y a eu un problème et que le problème est subvenu par rapport à une erreur humaine c'est à dire l'armée est constituée des humains et un homme délibérément peut commettre des erreurs la grandeur de l'armée la grandeur du pays et la grandeur de celui qui incarne les institutions de ce pays est démontrée quand celui-ci décide que son armée ne doit rien cacher à son peuple moi j'applaudis maintenant plus que jamais je sais que c'est un homme qui a délibérément décidé de masquer un crime délibérément décidé de masquer un crime en créant cet incendie et je dis merci à l'armée camerounaise par rapport à tout cela voici le communiqué que je vais vous lire merci merci Thomas voici le communiqué que je vais vous lire datant du 22 avril 2020 un communiqué en vue de la poursuite diligente des très hautes mesures éditées par le chef de l'état son excellence sur Paul Biya visant à soutenir la gouvernance hérétique dans les universités d'état voilà bon ça c'est ça c'est ça c'est ok je vais lire ça je vais lire le communiqué je vais lire ce communiqué plus tard je vais lire ce communiqué plus tard ça va ça je vais le lire plus tard toujours étudiant continuons avec notre armée donc un on se rend compte quoi qu'est-ce qu'on se donne d'abord comme objectif qu'est-ce qui nous sort clairement les talibans ont dit que le chef de l'état était mort est-ce qu'un mort peut rendre public un rapport aussi sensible non les talibans ont dit que le chef de l'état ne s'en sort plus ce sont les autres qui sont en train de diriger le pays mais vous ne pensez pas que ceux qui entre guillemets sont en train de diriger le pays là maintenant devaient naturellement se protéger ils devaient se protéger ils ne devaient pas accepter qu'on puisse les accuser vous voyez bien et bien que dans ce cas de figure il y a un patron et le patron voudrait que l'union soit faite à tous les niveaux Fede Blackie me demande si je l'ai vu si j'ai vu le chef de l'état en train de rendre le rapport public j'ai vu Campte en train de pisser au caleçon j'ai vu Campte en train de pisser au caleçon et pourtant c'était deux policiers de Douala qui venaient l'arrêter deux policiers papa pipi imaginez-vous que c'était le bille qu'on envoyait pour arrêter Campte le gars devait chier peut-être avant la crise kadiaque en même temps quand les talibans me parlent ils parlent ce mot au pipi pardon avant de venir me parler ici achetez d'abord les couches à Campte parce que c'est une affaire compliquée comment votre gars peut vous lâcher comme ça avec les pipis mon frère vous vous rappelez que les policiers qu'on envoie à Douala ce sont les policiers bon voilà les policiers ils ont la même formation les policiers ont la même formation mais ceux de Douala sont moins nerveux ce sont les gars qui connaissent que Douala c'est une ville brillante et tout ça veut dire que quand ils viennent moins inscrits ils sont toujours conciliants oui Fefe j'accepte que c'est la discussion mais la vérité c'est que c'était le bille qu'on envoyait chez Campte le gars il va y avoir chié avant d'avoir la crise de Kadjak quand tu vas acheter les couches à Campte tu pourras me poser toutes les questions que tu veux voilà en tout cas je continue je continue je continue avec mon analyse le fait est que le rapport est là le rapport n'a pas fuité absolument pas c'est un communiqué donc on présente le rapport à l'opinion publique c'est que c'est ça le rapport n'a pas fuité il est clairement présenté à l'opinion publique et nous tous on a pris acte de ce rapport que ça nous plaise ou pas on a pris acte de ce rapport et je dis merci au gouvernement venons maintenant sur le fait des Kinox et Kinox Télé et Kinox Télé qui s'est dirigé enfin c'était un seul policier ouais c'est pas possible c'est souillard mais c'est donc c'était un policier qui était venu tchac ok ça c'est un parenthèse mon frère ça c'est un parenthèse pour Fébé donc je disais tantôt que si on revient sur Kinox n'est-ce pas Kinox Télé j'ai vu des talibans dire comme les Féfés là il faut qu'on demande les excuses à Kinox Télé mais de quel droit oser vous ouvrir vos gueules pour dire qu'on doit demander les excuses à Kinox Télé et Kinox Télé s'est érigé comme une chaîne d'opposition ça c'est son droit mais Kinox Télé a accepté plusieurs bavures lors de leurs émissions lors de leurs panels constituant leurs panels lors ils ont laissé les panélistes les copanélistes raconter des bêtises en direct je te rappelle que Zongan et je vous le rappelle Zongan sur Kinox Télé a traité le chef de l'état pas n'importe qui de sorcier de non de démons le chef d'un état de démons d'autres l'ont même traité de chef bandit moi ce qui me concerne le minac a toujours laissé vous venez nous dire que on doit demander les excuses à quoi que Kinox a fait quoi je vous rappelle que quand un responsable un ministre d'état un ministre d'un gouvernement prend position par rapport à une situation ce n'est pas parce que il y a eu un cas isolé je suis désolé c'est suite à une querelle de cas dont plusieurs actes ont été posés il a analysé ces actes là et il a tracé la courbe dont la tendance il s'est rendu compte que s'il ne tape pas la main sur la table ça va aller de mal en pire exemple et Kinox met en avant la basse tous les jours et Kinox et Radio Balafon Radio Balafon parlait de la baisser beaucoup de feu sur l'armée moi même j'écoute Radio Balafon presque chaque matin hein là maintenant nous sommes confinés on écoute Radio Balafon même quand je suis en train d'aller au travail je mets Radio Balafon sur Facebook j'écoute Radio Balafon donc je vous dis que ces deux chaînes donnaient la parole aux gens du rédac combien de fois maître Alice Com est allé raconter ses conneries sur Kinox elle se place sur Kinox et dit que le ministre me porte plainte moi je dis boycott des élections attendez un peu nous sommes en train de rigoler nous ne sommes pas dans un semblant de république nous sommes dans une république dans une république une chaîne de télévision ne peut pas clairement se mettre devenir comment je veux dire un symbole de guerre contre l'état non non jamais de la vie on vous rappelle que pour que vous puissiez avoir cette chaîne de télévision vous avez on vous a donné des agréments le ministre vous a donné l'autorisation d'ouvrir vos bêtises alors il peut retirer cette autorisation là et vous barcerez vos conneries c'est ça la vérité c'est ça la vérité donc il fallait clairement qu'on tire on tire les bretelles à Kinox pour qu'Kinox puisse comprendre que à l'heure c'est comme à l'heure on ne rigole plus et vous avez vu depuis et Kinox a continué à soutenir je ne vais pas dire l'opposition je vais dire le MRC mais sans insulter sans insulter le gouvernement sans insulter le président de la république sans accepter qu'on manque du respect au président de la république oh bonsoir guillet chapitre bisous à toi sans accepter qu'on manque du respect au président de la république alors est-ce que le minate c'est encore une évée non tant que ça reste sur ce carnaval là il accepte revenons maintenant par rapport au conflit à l'échange avec Agabou et Kinox clairement s'est positionné comme étant un juge ils n'ont pas décrit raconter les faits comme ça se présentait parce qu'ils ne pouvaient pas raconter ces faits là je vous rappelle que ce jour là il y avait l'armée camerounaise le comité de vigilance et basta de l'autre côté il y avait les terroristes quand il y a eu échange de coups de coups de feu quand il y a eu ces morts là les gens qui ont pris acte c'est l'armée d'abord ceux qui étaient sur place séance tenante et qui n'ont c'était où nulle part donc il y a eu ce feu là et tout le reste il y a eu ces messages qui sont quittés du téléphone de l'ambasonnière pour le téléphone de la femme de Human Rights Watch pour le téléphone des gens des Kinox et eux ils ont carrément fait leur connerie ils ont commencé à raconter toutes leurs bêtises ils vilipendaient l'armée camerounaise ils présentaient une image de l'armée camerounaise est-ce que quand ils parlaient quand ils parlaient est-ce qu'ils utilisaient une supposition David Foucault David Foucault me demande si moi j'étais là ouais les talibans David Foucault c'est quelle bêtise comme ça tu oses me poser la question oui je vais parler de ça après tu oses me poser la question si j'étais là je te rappelle que Kinox ce n'est pas toi celle qui capte Kinox chez toi ou papa je ne sais même pas les mêmes noms je ne sais pas si tu es la seule personne qui capte Kinox nous aussi nous captons Kinox donc ça veut dire que les bêtises que Kinox raconte quand Kinox raconte ces bêtises là tout le monde est au courant en même temps tout le monde est au courant en même temps donc il faut comprendre que dans ce cas de figure il faut comprendre que je voulais mettre un peu de lumière pendant que je cause avec mes frères et mes soeurs santé il faut surtout c'est la parenthèse la publicité publicité il faut surtout demander à monsieur quand on te boit beaucoup d'eau de riz quand on était bébé que les bébés pisse quand tu as un bébé qui pisse trop au lit tu lui fais boire de l'eau de riz quand on lave le riz la l'eau là il boit ça ça ferme le pipi bon ça c'était la parenthèse je répète encore quand je parle des crâmes de mon frère regarde ma lume l'étude de moi je disais tantôt je disais tantôt qu'Equinox ne voulait pas lâcher de la laisse absolument pas qu'est-ce qu'on a pas fait pour qu'Equinox on a demandé à Equinox d'essayer de tempérer vous ne pouvez pas être dans une république où les élections sont passées depuis un an plus d'un an mais vous acceptez les gens sur votre plateau qui passent le temps à dire que le président de la république est illégitime c'est la rigolade ou c'est quoi le président est illégitime quant au président zélu il y a deux même maître même maître Hachou a demandé il y a deux républiques est-ce qu'il y a deux républiques c'est ce que maître Hachou vous avait demandé vous n'avez même pas pu répondre à maître Hachou vous avez commencé à l'insulter est-ce qu'il y a deux républiques quand vous venez vous ouvrez votre gueule vous dites comme quoi le président le 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 mais à partageons nous sommes seulement à 200 partages mes amis quand même peu importe le nombre de personnes il faut moins qu'on arrive à 500 partages vous le savez partageons d'abord partageons d'abord si vous ne partagez pas moi je parle je ne parle plus des sujets là je commence à faire la chapea aussi partageons oh la 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 je pensais que bon là devait être parmi les premières personnes qu'on devait libérer quand même hein bon là je pense que s'il demande pardon à à à à à on va le libérer parce qu'il faut aussi comprendre que s'il demande pardon on pourra facilement le libérer hein mais 1020 prisonniers libérés dans tout le Cameroun et bah on la n'est pas parmi ça dérange quand même un peu hein il faudrait quand même qu'on libère aussi bah on la parce que quand bah on la était dehors quand même le gars nous racontait souvent de ces trucs hein nous racontait de ces trucs qu'on dormait franchement nous sommes derrière combien de partages continue à partager partageons on continue à partager mais je suis très heureux quand même aujourd'hui je suis très content je sais pas pourquoi peut-être parce que j'ai vu un ennemi du Cameroun ébranlé j'ai vu un ennemi du Cameroun ébranlé tout le fichier que j'ai je vais l'envoyer à Juniozou quand je vois un gars de là-bas c'est branlé ça me fait plaisir hein quand tu as partagé on m'a 230 seulement 234 dès qu'on atteint 500 on continue les bavures oui effectivement la reine insoumise les bavures on les trouve partout le problème se pose c'est que dans ce cas de figure il y a eu bavure et il y a eu mensonge donc il y a eu je vais pas dire mensonge je vais dire ils ont falsifié le vrai rapport ça veut dire au lieu de raconter les faits comme elles se présentaient ils ont raconté jusqu'au niveau c'est à dire au niveau de l'échange des tirs et tout le reste ça c'était vrai maintenant pour justifier la mort comme ils ne savaient pas justifier la mort des civils parce que clairement l'armée est là pour protéger les hommes et leurs biens naturellement ils ont masqué ça avec cet incendie et là je suis en train je suis en train de répéter exactement ce qui est écrit dans le rapport je n'invente absolument rien parce que je sais qu'il y a des talibans qui vont me dire que tu étais là tu étais là c'est ce que le rapport a été bien élaboré bien écrit si vous n'avez pas lu le rapport je ne veux pas me mettre à lire tout le rapport aussi vous pouvez trouver ce rapport partout il est partout je le publie même sur ma page vous le trouvez partout sur facebook continuez à partager s'il vous plaît super ça c'est parfait continuez à partager continuez à partager nous sommes déjà à combien de partages j'ai beaucoup de choses à vous dire on ne peut pas imaginer continuez à partager je vous rappelle que je suis quand même je suis le seul qui a interjouvé ici sur facebook un recteur monsieur Mathias au Nanguini il nous a donné il nous a donné plus de 15 minutes de son temps pendant le week-end pascal et pourtant il était sauvagement occupé le fait que le réseau a dérangé mais il était entièrement à notre disposition donc il faut comprendre que l'âme a changé d'épaule mon ami on a un contact continuez à partager nous ne sommes pas encore à 300 donc je continue avec l'histoire d'Equinox Equinox TV invite tous les jours les gens du MRC dans son panel est-ce que vous voyez souvent si vous regardez seulement Equinox si vous regardez seulement Equinox TV vous avez l'impression qu'il n'y a que deux partis politiques au Cameroun c'est-à-dire le RDPC bien évidemment et le MRC je dis bien le RDPC et le MRC quand vous regardez Equinox vous avez l'impression qu'il n'y a que deux partis politiques au Cameroun le RDPC et le MRC est-ce que Equinox invite les membres des autres partis politiques d'opposition non non je ne vois pas les cabralistes je vois difficilement les cabralistes presque impossible difficilement les gens de Serge Espoir Matomba difficilement les gens du SIF difficilement les gens du FSNC difficilement les gens de l'UNDP de l'UDC presque impossible quoi qu'est-ce qu'ils font c'est la même chose qu'on voit sur Facebook quand vous arrivez sur Facebook dans le Facebook politique dans la sphère la web politique camerounaise donc sur Facebook et dans les médias sociaux vous avez l'impression qu'il n'y a que deux partis politiques dont les talibans nous ont mis dans une position qu'on croit qu'eux ils sont le parti politique d'opposition et pourtant le MRC ne vaut absolument rien c'est fini ciao ils ne sont plus rien donc normalement quand on doit mettre en avant les partis politiques d'opposition on doit aller regarder à l'Assemblée Nationale ceux qui sont et ont été choisis par le peuple pour défendre leur droit à l'Assemblée Nationale est-ce que Ekinos le fait Ekinos ne le fait pas Ekinos passe son temps à vilipender tous les membres du gouvernement à chercher où quelque chose ne s'est pas bien passé quand ça s'est bien passé Ekinos ne fout rien ils ne disent pas combien de fois ils ont vilipendé par rapport à la canne quand la canne ne s'est pas déroulée au Cameroun oh mon dieu même quand tu voyais les missions où on fait la publicité du savon à Ekinos on faisait la publicité du savon avec l'histoire de la canne ne s'est pas passé au Cameroun le chef de l'état a menti la canne ne s'est pas mais mon ami quand on a on nous a redonné la canne qu'est-ce que Ekinos a fait rien au concret ils ont commencé à faire un parallélisme pour dire comme quoi probablement cette fois-ci aussi le Cameroun ne pourra pas respecter les délais le Cameroun a commencé à respecter les délais les stades sont là quand les stades étaient en train de finir Ekinos a trouvé comment je vais dire et qu'ils ont trouvé une autre raison en disant que comme il y a les stades est-ce qu'il y a les routes est-ce que ce n'est pas la même information que l'idiot de J.Rémingon a relayé à RFI où c'est RFI où c'est Oulao l'avait invité la fois dernière pour dire comme quoi il n'y a pas de stade il n'y a pas de stade il n'y a pas de route il s'est fait manquer de respect par un monsieur congolais qui lui a dit j'étais au Cameroun il y a cela quelques jours et je vous dis monsieur ce que j'ai vu au Cameroun vous devez être fier de votre pays vous devez être fier de votre pays J.Rémingon prend ces informations où malheureusement à Ekinos quand il avait son visage d'un jansan il est là de sa télé comme un singe c'est à Ekinos qu'il regarde il boit les conneries d'Ekinos et il vient volsiférer les bêtises comme s'il était là c'est à lui vous devez demander s'il était là les bas féfés les bas talibans qui sont sur mon direct vous me posez la question si moi j'étais là c'est à J.Rémingon vous devez poser ce genre de bêtises parce que c'est lui qui vient vous raconter par exemple les histoires du 6 avril biaisés faux et achifaux moi quand je viens suffisant de vous parler je parle avec les faits et les choses qui sont là que je peux référencer c'est ça la vérité alors à la lumière de tout ce que je suis en train d'avancer ici on a seulement vu je fais notre parenthèse on a vu Ekinos ils invitent les membres du RDPC du comité central les ministres d'état qui viennent sous couvert RDPC ils invitent le MRC même les avocats les plus chiffons du monde entier qu'on ne connaissait même pas les avocats Bahami se sont retrouvés que tous sont dans le MRC et tous font le défilé sur Ekinos on les connait sur Ekinos quand tu commences à être contre le MRC est-ce qu'on t'invite encore ? non est-ce que Ekinos invite encore Djamen ? est-ce que Ekinos invite encore Djamen ? non est-ce que Ekinos invite encore Ndoki ? non alors comme le MRC est relié à la base la base est là pour déstabiliser le MRC cherche utilise tous des mécanismes pour déstabiliser le Cameroun depuis là ils ne peuvent pas ils ont détruit appel à l'insurrection destruction de biens publics tout ce que vous pouvez imaginer Ekinos supporte cela donc Ekinos devait être menacé Ekinos devait être menacé vous pensez qu'on doit demander les excuses à quoi comme ça ? à un chiffon des chaînes comme Ekinos Ekinos devait être menacé et je pense qu'Ekinos devait menacer Ekinos avant je vous rappelle que une chaîne comme Ekinos une chaîne de caca a invité Calibri invite Calibri pour lui poser les questions par rapport à l'acte qu'il a apostrophé le président français ils n'ont pas invité Calibri à 16h ils n'ont pas invité Calibri à 19h mais ils ont invité Calibri au journal de 20h à 20h au 20h au 20h le 20h c'est où toutes les familles sont assises en train de manger à table donc en théorie l'audimat est comme ça c'est là où ils invitent un connard et vous pensez que vous invitez les gens comme les Calibri on doit prendre en compte un chiffon de jeunes comme ça vous mentez donc le ministre a été dans son plein droit de menacer un chiffon comme Ekinos maintenant si Ekinos décide de se recadrer de se mettre normal et de pas de supporter le gouvernement je ne suis pas en train de dire que Ekinos doit supporter le gouvernement absolument pas ils ont décidé de supporter un petit parti politique de rien du tout qui n'a que pour créer oui nous sommes revenus voilà désolé ma vidéo a été mise en pause parce que ma connexion wifi a été mauvaise voilà on continue 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 je vous ai dit qu'on ne peut pas me couper on ne peut pas couper ne vous inquiétez pas les talibans les talibans ne peuvent pas bloquer notre direct donc qu'est-ce que je disais nous sommes revenus ça va c'est bon voilà c'est bon c'est bon c'est bon donc je disais tantôt que pour ces talibans qui se sont placés sur facebook en train de demander en train de dire j'ai même vu un post j'exige que le minat demande les excuses à Ekinos on ne va jamais demander les excuses à Ekinos que ce soit maintenant que ce soit demain que ce soit après demain Ekinos n'a rien comme excuse il dit bien rien et que Ekinos me fout bien que le directeur d'Ekinos qui est venu sortir ses yeux là qui fout bien ça dans son cerveau là s'il pète encore le câble on ferme ses bêtises point c'est ça la vérité il faut avoir peur du Cameroun il faut avoir peur du Cameroun le Cameroun n'est pas un état que tu viens là tu commences à faire ce que tu désires on a bien compris que les tontinas se disaient que bon ce qui paye ce qui vend la maintenance c'est le fait d'être contre le Cameroun et tout le reste il y a les tontinas qui peuvent tontinas n'importe quel mon ami alors si vous êtes obligés de supporter le Cameroun et si vous ne supportez pas le Cameroun et que vous ne supportez pas l'état du Cameroun vous allez périr par la force de la loi vous allez périr par la force de la loi ça c'est clair donc je pense que j'ai résolu le problème de Kinos j'ai dit j'ai résolu le problème il ne fallait plus jamais de cette poubelle de chien là maintenant ils se battent quand même ils se battent ils s'efforcent à entrer dans les lignes les rangs et tout le reste à faire les comment je vais dire ça et Kinos se bat quand même à respecter les institutions étatiques quand ils parlent de l'état du Cameroun ils sont calmes quand tu regardais Kinos tu avais parfois l'impression qu'il n'y a même pas les routes au Cameroun tu ne voyais que le méble mauvais tu ne voyais que le mauvais au Cameroun il va de soi que les tontinais étaient là oh non est-ce qu'il n'y a même quoi au Cameroun il n'y a même quoi au Cameroun il n'y a même quoi au Cameroun parce qu'ils passaient tout le temps à regarder la chaîne du village une chaîne qui vilipendait qui vilipendait quand même l'armée camerounaise l'état du Cameroun et tout le reste donc je pense qu'on doit arrêter à ce niveau là et on ne parle plus jamais de ces cacas là plus jamais revenons maintenant à notre armée dans le rapport qu'on a mis en ligne qui a été rendu public vous avez vu que l'armée camerounaise n'a même pas caché les noms je répète bien les noms des coupables ou des présumés coupables l'armée camerounaise n'a pas caché les noms des présumés coupables l'armée a exposé noms et grades des présumés coupables ce qui dit que l'armée camerounaise est à fond à fond dans une clarté totale on ne veut rien laisser au hasard mais ce qui est étonnant c'est que les talibans qui n'ont plus de combat il faut bien comprendre les talibans n'ont plus de combat le seul combat des talibans depuis là c'était que le chef de l'état était mort quand le chef de l'état va rencontrer décide de rencontrer l'ambassadeur ça devient que c'est d'abord ça devient d'abord que c'est une vidéo un trucage c'est là où on se pose la question de savoir que les talibans s'écoutent même vous dites qu'il n'y a rien au Cameroun il n'y a pas de bons techniciens au Cameroun il n'y a pas de lumière au Cameroun il n'y a rien de chérien au Cameroun mais vous reconnaissez quand même que les techniciens de l'Asia peuvent faire le trucage et vous faire passer ça en direct toujours si c'était une parenthèse mon ami l'état du Cameroun attendez un peu parce que là je voulais vous faire lire je voulais vous lire rapidement une information qui vient de tomber là on s'entend de fuir pardon voilà je vous disais tantôt je fais c'est une parenthèse je vous disais tantôt que l'ambassadeur rend visite au président de la république le président reçoit l'ambassadeur ça a tué le combat des talibans les talibans n'ont plus rien ils n'ont plus rien sur la table là maintenant ça veut dire que quoi Kant ne peut même plus faire de sortie l'agent même qu'il a dit le Paypal lui-même a écrit à Paypal pour qu'on bloque il faut comprendre que ce n'est pas l'état du Cameroun l'état du Cameroun ça m'a dit que vous allez venir avec les comptes et venir rendre compte ça veut dire que vous venez avec le fichier de ceux qui ont cotisé vous venez déposer ça chez monsieur le ministre à Tangandi papa Tango papa Tango il fait seulement une base il prend les fichiers il compose la base de données on fiche seulement tout le monde quand les gars viennent au Cameroun on les a cap one by one ils justifient l'argent qu'ils ont versé dans ce fond là maintenant pourquoi ça n'arrive pas Camtou a décidé volontairement il faut bien dire volontairement d'écrire à Paypal pour qu'on bloque le compte voilà et ce qui m'amuse et ce qui m'amuse là maintenant c'est que les talibans ne voient même pas le vol à la brise Nietzsche c'est ça qui est étonnant bonsoir André Camo les talibans ne voient même pas le vol à la brise Nietzsche je vous rappelle que brise Nietzsche avait fait la même chose par rapport aux 14 000 euros qui étaient dans le compte Paypal brise Nietzsche a grisé le compte a fait grisé le compte Paypal quand il a récupéré les 14 000 euros personne n'était au courant il a pris l'argent là propre propre et c'est ce qui va se passer avec votre groupe le gars va récupérer les 600 collos d'euros là vous ne saurez même pas et vous allez toujours mettre les bêtises sur le compte sur le chef de l'état tu me dis qu'actuellement Fefe Blacky mais actuellement Docky est invitée à Equinox regarde comment tu es ridicule Fefe Blacky je vais te poser une simple petite question depuis que Docky est rentrée de l'Europe où elle a déclaré elle a fait elle a laissé paraître qu'elle était contre Kanto on a encore invité Docky à Equinox elle est passée une seule fois c'était dans l'émission je pense l'échange qu'ils font avec les 3 avec 3 journalistes dès qu'elle est passée elle n'est plus jamais passée si tu me dis qu'on a invité ça veut dire qu'on vient de l'inviter est-ce que c'est faux ce que j'ai dit Docky est passé combien de fois à Equinox N'Djamal passe même encore à Equinox je ne pense pas alors tu me parles de Docky et de N'Djamal cite moi une autre personne de Cabral qui passe à Equinox cite moi quelqu'un du PCRN qui passe à Equinox cite moi quelqu'un du Burge qui passe à Equinox cite moi quelqu'un du SDF qui passe à Equinox je dis les talibans sont même bêtes ou font semblant vous êtes même bêtes ou vous faites semblant va regarder le panel de Equinox maintenant là c'est parce qu'il est 20h au Cameroun s'il n'était pas on va rester là le 20h va passer je pense que je vais finir mon direct peut-être vers 21h30 donc 20h31 du Cameroun on va ouvrir Equinox on va voir le panel de Equinox vous allez vous rendre compte que dans le panel de Equinox il n'y a personne d'autre que les gens du MRC et peut-être une personne du RDPC je te rappelle que quand Docky est en train de passer si Docky passe à Equinox elle ne passe pas en tant que membre du MRC elle passe parce qu'elle a regagné elle a attend elle a intégré le conseil d'administration du REDAC vraiment les talibans quand vous ne connaissez pas il faut fermer votre gueule donc qui a intégré le conseil d'administration du REDAC donc comme le REDAC est un 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 adversaire du gouvernement sûrement ils sont je n'ai même pas encore vu le panel je n'ai pas encore vu le panel ni ce qu'ils sont en train mais je vous dis là que sur Equinox à l'heure ci ils sont sûrement en train de parler du rapport d'enquête du résultat de l'enquête qui a été instruit par le chef de l'état et donc il vient parler en tant que membre du REDAC hein en tant que membre du REDAC la preuve voici Equinox là maintenant c'est le journal d'Equinox qui est en train de passer elle se raconte des conneries c'est quand même étonnant quand vous pensez que je suis en train de raconter des bêtises moi je parle je ne raconte pas des bêtises mon ami je suis désolé si tu veux voir les bêtises va dans le direct de Marc Seigneur et vois c'est normal lui c'est quelqu'un qui a fait son école à à à à à l'avenue Kennedy Jean-Paul Jean-Paul Marie me dit tu as résolu le problème mon ami j'ai résolu le problème de Equinox mon frère j'ai résolu le problème de Equinox mon type ça te fait mal où ? ça te fait mal où ? j'ai résolu le problème de Equinox c'est fini ? que Equinox tente encore de faire ces pépettes alors si il n'a pas résolu le problème si Equinox tente de faire des connibles en mettant on ferme les bêtises le directeur de Equinox s'est sorti pour faire gonfler les yeux avec le ministre Satangan quand il a couru sur le Minat demander les excuses c'est quelqu'un qui l'avait appelé je vous rappelle que le désordre est collectif mais quand tu commences à payer ces individus il a demandé à Ebala si je manque quand il a vu que le Minat était vraiment sur le point de fermer Equinox il n'est pas allé demander les excuses donc fermez votre bouche c'est tantôt que les talibans n'ont plus de combat parce que les gars veulent me distraire les talibans n'ont plus de combat ils n'ont plus rien à dire ils n'ont plus rien à dire le président de la reprise étant en vie comme toi disparu on se pose la question où il est en train de pisser hein ouais Fefé Blackie je vais encore faire une parenthèse s'il vous plaît Fefé Blackie me dit les militaires déclarés coupables n'ont pas de matricule ils n'existent pas Fefé Blackie dans ta phrase toi même relis ta phrase toi même relis ta phrase les militaires déclarés coupables les militaires tu as déjà reconnu qu'ils sont militaires c'est comme si tu me disais les Camerounais qu'on voit là n'ont pas d'acteurs naissants mais tu as reconnu qu'ils sont d'abord Camerounais comment tu vas dire que tu reconnais un militaire et puis tu dis qu'il n'a pas de matricule les talibans les talibans Fefé Blackie excuse-moi ce n'est pas de ta faute c'est de la faute des plateaux d'avocats que tu portais sur la tête sincèrement ça n'est pas seulement laissé la calvertie ça t'a aussi créé le cerveau tu dis les militaires il fallait peut-être si tu disais les messieurs qu'on a qu'on a nommés sur le rapport n'ont pas de matricule c'est autre chose mais quand tu dis les militaires ça veut dire que toi même tu reconnais sur les militaires alors si tu dis que ces militaires n'ont pas de matricule l'état a écrit le nom de ces militaires et leur grade et toi tu dis qu'ils n'ont pas de matricule fournis-nous les preuves fournis-nous les preuves que ces militaires n'ont pas de matricule hein Miki Ngango me dit Miki Ngango me dit et servez-les Miki Ngango me dit et servez-les je vais épingler son commentaire et servez-les tu ne comprends rien regardez-moi les gens il me dit et servez-les tu ne comprends rien je ne comprends rien quoi dans quoi dans quel sujet tu vois que la personne qui ne comprend pas c'est toi parce que je suis en train d'expliquer et j'explique avec des preuves je ne veux pas de vous dire que moi je parle avec des preuves j'ai détu Ekinos ici je vous ai expliqué pourquoi Ekinos on ne peut jamais demander pardon à Ekinos qu'au contraire Ekinos doit faire le mea culpa toute sa vie toute la vie d'Ekinos ils doivent faire le mea culpa ils doivent supplier bon ne me perdez pas dans mon direct s'il vous plaît je reviens sur les talibans je disais tantôt que faute de me répéter ils n'ont plus de combat ils ont attaqué l'ambassadeur de France au Cameroun ils ont dit comme quoi c'est lui qui dirige le Cameroun l'ambassadeur pourquoi le président a décidé de recevoir l'ambassadeur on voit vraiment que c'est lui qui dirige le Cameroun l'ambassadeur de France a fait l'ambassadeur quand Calibri est allé crier monsieur Macron monsieur Macron vous avez crié c'est que Calibri 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 le faut il est passé à Equinox à 21 au 21 il est passé là vous n'étiez bonsoir là vous n'étiez pas vous n'avez pas dit que c'est Macron qui dirige le Cameroun vous n'avez pas dit à Calibri qu'il est idiot vous n'avez rien fait c'est ça la vérité les talibans sont des personnes qui ont un cerveau creux c'est ça bon je vais vous lire la mise au point du gouvernement au sujet des attaques dirigées contre l'ambassadeur de France au Cameroun le gouvernement de la république a pris connaissance d'un texte en circulation dans les réseaux sociaux indexant la façon bon ce n'est même pas à lire en tout cas le résumé de tout ceci c'est que on s'en fout de la base on s'en fout de la base merci Thomas mais sincèrement le résumé de tout ceci c'est qu'on s'en fout de la base vous la base est morte la base n'existe plus c'est fini ciao le gouvernement du Cameroun travaille le 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 Cameroun vous voyez comment les gars sont sur le terrain essayez de faire un effort de laisser les gens travailler le président de la république a décidé de ne plus laisser les zones d'ombre dans sa gouvernance même au sein de l'armée au point de rendre public un rapport comme celui-là dans d'autres états ce rapport ne serait pas rendu public on devait bâcler ça on punit les coupables et on bâcle et cette histoire était oubliée mais le président a dit que je ne laisse pas passer à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie justice doit être fait justice doit être fait point bas du coup je pense que il faut féliciter les gestes du président de la république son excellence monsieur Paul Bia je veux vous citer les différents gestes que le président a posé et qui nous poussent à le remercier toute notre vie premier geste il a décidé de laisser le pisseur de la république libre comme tout avec tout ce qu'il a commis comme dégâts s'il était au Rwanda c'est que c'est en prison qu'il a été épicé mais le président a décidé de laisser libre libre seulement pour ce fait là vous vous devez rester calme vous devez rester calme et vous devez glorifier le chef de l'état toute votre vie deuxième geste fort il vous a donné la décentralisation ça veut dire que occupez-vous de vos communautés occupez-vous de vos communautés démontrez que vous êtes vraiment des Camerounais qui veulent l'évolution du Cameroun en faisant évoluer vos propres communautés en tant qu'élite arrêtez de crier sur Facebook basta basta il y a les maires dans vos villages supporter ces maires là aider ces maires à combattre le corona aider ces maires à construire des routes aider ces maires à faire avancer des projets aider ces maires à faire gonfler votre communauté bientôt il y aura les présidents de région qui vont remplacer les gouverneurs s'il n'y avait pas l'histoire de corona après le double scrutin c'est les présidents des régions qui devaient être là ça veut dire que votre région est totalement presque indépendante il n'y a plus de trucs centralisés le président vous a donné la possibilité de gérer vos affaires tout en respectant les règles de la république il faut le glorifier par rapport à ça vous n'avez plus besoin d'appeler Yaoundé si vous voulez gérer quelque chose et que vous êtes peut-être je ne sais pas à l'extrême non pourquoi vous êtes toujours en train de compter le ministre N'Djoumessi vous ne parlez même pas des gens le ministre N'Djoumessi qui a fait une route de 9 kilomètres c'est à combien de milliards vous n'avez pas parlé mais bon ce n'est pas ça qui importe ce qui importe c'est que on ne va plus attendre que c'est le ministre N'Djoumessi qui vienne faire les routes vous avez vos maires d'arrondissement et vous avez les maires de ville à travers des projets clairs qui arrivent devant le maire le maire touche le président de la région le président de la région va parler avec le ministre le ministre va décaisser de l'argent et la route sera construite c'est qu'il su c'est ça donc arrêtez de monter du doigt au président est-ce qu'il ne vous a pas donné ça est-ce qu'il ne vous a pas donné ça point d'intolération vous a donné cela continuons encore à citer les actions que le président de la république a donné le président de la république clairement a libéralisé les médias au point où un média de chiffon comme Equinox peut accueillir quelqu'un qui vient jusqu'à traiter le président des démons à l'époque du président Aïdjo d'abord il n'y avait même pas la télé pour commencer il n'y avait pas la télé il n'y avait que la radio tu pouvais aller raconter un peu là je vous rappelle que le Rwanda que vous glorifiez là avec le président Kadame il a détruit il a pris son rival son opposant le premier opposant du Rwanda il a foutu en prison avec sa famille il a détruit sa maison putain vous ne comprenez pas c'est comme si le président foutait Cabralibi en prison et il détruit sa maison ah oui ça vous a étonné que je n'ai pas parlé de Kanto Kanto n'est plus le premier Kanto son poème c'est Pipi il n'est plus le premier opposant Kanto n'est plus le premier opposant au Camero je suis désolé c'est Cabralibi c'est l'honorable Cabralibi Kanto c'est simplement un pisseur de la république qui vaut se faire des bêtises c'est comme si le président de la république décidait de foutre Cabralibi en prison et de casser sa maison c'est ce que le président Kagame a fait mais vous êtes là constamment en train de glorifier le Rwanda et pourtant le Rwanda vit clairement une dictature quand vous êtes en train de dire oh non le Cameroon si on vous impose une dictature maintenant au Cameroon pour que les choses avancent vous allez vous en sortir est-ce que vous allez vous en sortir alors le président faute de ne pas poser une dictature faute de poser une dictature sorry il a décidé de remettre la gestion de vos communautés entre vos mains est-ce que vous n'avez pas glorifié ça quand vous avez dit oh le président doit faire un discours pour savoir pour que les enfants voient que leur père est vivant vous êtes fou vous faites semblant quand Paul Eric King a décidé dans sa commune de créer des ateliers pour essayer les enfants à construire des masques de créer des trucs pour les gels créer des trucs pour le machin comment on appelle ça pour laver les mains n'est-ce pas que le MRC je vais vous montrer la photo on avait fiché ça dans mon mur n'a que conçu des petits fûts les sales fûts comme ça écrit MRC les bêtises est-ce que c'est le président qui doit faire ça voilà le maire c'est de droit la première c'est de droit la troisième que j'ai vu samedi sur Facebook en train de faire la propriété il y a les maires dans le sud c'est des maires j'avais décidé de les afficher tous qui travaillent ils sont à fond dans la lutte contre le corona est-ce que c'est le président qui doit venir faire ça mais il faut le glorifier il vous a donné on vous a tout donné c'est un fédéralisme en miniature qu'on vous donne bonsoir un fédéralisme en miniature mais réduit au niveau de votre arrondissement ou vous devez gérer directement avec votre élu local est-ce que vous ne devez pas glorifier le président par rapport à ça sincèrement hein quand on vous dit des choses qui sont là vous ne voulez pas accepter je me souviens bien j'étais sur Afrique Média avec Nana le représentant du MRC USA quand je lui ai dit quand tu viens volsiférer les conneries ici dans les médias si Kanto est aussi grand que vous êtes en train de dire qu'il a développé Baham qu'il a développé Baham c'est-à-dire appliqué au niveau de Baham son projet de société Monsieur Nana me dit non Monsieur Bika c'est très bas ça c'est un coup très bas c'est un coup vraiment sous la ceinture vous ne devez pas faire ça ce n'est pas digne de vous mais attends qu'est-ce que j'ai dit de mal qu'est-ce que j'ai dit de mauvais si je demande à un homme qui se prétend homme politique un homme révolutionnaire d'appliquer d'implémenter la politique du chef de l'état au niveau des communautés décentralisées et d'aller développer sa propre commune qu'est-ce que j'ai dit de mauvais qu'est-ce que j'ai dit de mauvais je n'ai rien dit de mauvais ils préfèrent rassembler un groupe de voyous en Europe un groupe de voyous et de bandits de sans-papiers en 90% les gens qui ont pris la route pour créer une déstabilisation ici en faisant voir en donnant une image une sale image de la diaspora camerounaise en donnant l'impression que la diaspora camerounaise est contre la politique du chef de l'état quand il prend l'égard de la base très peu sont ceux qui peuvent aligner construire une simple phrase française sujet verbe complément très très peu c'est-à-dire pétis le kamit les marx sénon ivoire les comment il s'appelle encore les calibri calibro les stéphane tchoumbou c'est quoi c'est ça votre révolution j.rimingono le menteur heureusement j.rimingono il ne parle même plus de celui-là son dossier est géré en tant que réel par zogo maintenant à tous les patriotes ne parlez plus de j.rimingono l'unique patriote qui parle de j.rimingono c'est junior zogo si vous avez des informations donnez passez ces informations au commissaire junior zogo on l'appelle le junior zogo a donné le corona à j.rimingono c'est le médicament de j.rimingono voilà 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 je vous dis déjà mais c'était une parenthèse je vais le voir 40 ans sans être tribaliste machin machin comme bêtise mais je vous répète encore ça ne sert à rien de parler de 40 ans ça ne sert à rien de parler de 38 ans ça ne sert à rien de parler de 20 ans ni de 10 ans il y a de cela quelques mois il y a la loi sur les communautés décentralisées qui est sortie leur application a pris effet après le double scrutin maintenant allez développer vos villages ce n'est pas le tribalisme je n'ai pas dit que laissez les villos je dis allez développer vos villages vous les gens de la diaspora nous la diaspora allons développer nos villages et donc nos mères nos élus locaux à développer nos communautés et l'ensemble de développement des communautés fera grandir le Cameroun c'est ça l'idée c'est ça l'idée et il faut glorifier le chef de l'état par rapport à ça avant c'était difficile même si tu devais parler avec le maire le maire devait te dire que non attend d'abord je m'en vais voir le directeur du FECOM après il faut aller voir le préfet le sous-préfet c'était compliqué il faut aller faire des agréments c'était des agréments avant même de faire un petit projet dans ton village maintenant tu n'as plus besoin tu gèles oh Allah direct et ça se passe donc tout ce que les gens peuvent dire actuellement c'est que des alibis que des alibis je dis bien que des alibis je dis bien que des alibis punto basta il y a un qui vient me dire que je vous ai dit que quand Doki est rentré de l'Europe elle a laissé l'impression d'être contre le MRC elle est passée une fois sur Equinox c'était sur l'émission en face de je ne sais pas quoi après ça on a clairement fermé la porte en Doki Doki ne passe plus sur Equinox point bas c'est ça la vérité maintenant si aujourd'hui elle passe elle passe sous la veste du rédac allez voir allez voir donc pour conclure pour conclure je vais encore féliciter le professeur Eric Mathias au Nanguini il nous donne il nous montre c'est l'exemple vivant que le chef de l'état se retourne se tourne vers sa jeunesse donc vous qui voulez absolument continuer à combattre le chef de l'état vous perdez votre temps et d'autres jeunes prennent leur place demain vous allez vous allez vous êtes comme des sorciers parce que demain quand le professeur Mathias au Nanguini sera ministre vous allez dire que c'est parce que c'est le fils du professeur Joseph au Nanguini vous voyez ça c'est la sorcellerie parce que le voilà qui était professeur il faisait ses classes le voilà qui devient vice-recteur après il sera sûrement recteur et de recteur il sera ministre vous vous êtes là comme le reste des gars comme celui qui n'arrive pas à assumer son nom qu'on appelle la Tangana qui vient me dire ici à moi que je suis nul qui dit le MRC fait ça le MRC fait ceci le machin vous êtes en train d'insulter pendant ce temps les autres s'asseillent en ce qui concerne notre armée je vais chuter sur ça soutien total à l'armée du Cameroun n'en déplaise aux aigris soutien total ceux et celles qui pensent que l'armée du Cameroun n'est pas à la hauteur allez vous faire foutre on ne veut même pas vous convaincre le président de la république a encore donné démontré un geste de grandeur aujourd'hui avec le rapport qui est sorti ce rapport est un rapport qui est au-delà de ce que je pouvais imaginer parce que chaque état grise ce genre de rapport ça ne sort pas sécurité nationale on bloque mais là l'état du Cameroun a mis dehors l'on doit dire merci merci mais si vous pensez dans votre petit Tesla dans votre esprit petit petit comme celui-ci qu'on doit vous convaincre alors vous vous mentez vous vous trompez on s'en fout je dis on s'en bat les couilles l'état du Cameroun le gouvernement du Cameroun s'en fiche il vous met à disposition des éléments pour que vous puissiez apprécier le travail il y a eu un problème il y a eu une commission d'enquête promis par le chef de l'état et construit par le chef de l'état organisé l'enquête a été supervisée par lui il y a eu le résultat d'enquête il vous met à disposition du public camerounais pour appréciation et si vous pensez dans votre petite tête la queue parce qu'on a peur de vous vous êtes en train de vous tirer la balle au pied on s'en branle la basse est finie le MRC est foutu on ne regarde plus les bêtises moi ce qui me concerne je vais continuer de parler de Camto pourquoi ? parce que Camto pour moi c'est comme Nyangon au nord du sud c'est ma star c'est ma personne c'est lui qui me fait faire des directs et si ça vous énerve que je parle de Camto qu'il arrête de pisser bon il ne peut pas arrêter de pisser je m'en fous je vais toujours parler de lui aussi c'est un Camerounais c'est un homme politique un président d'un petit parti politique qui n'a personne dans l'Assemblée Nationale personne dans les mairies mais c'est un homme politique et moi je trouve que c'est l'exemple vivant de ce qu'il ne faut pas faire en politique Camto pour moi c'est ce qu'il ne faut pas faire en politique donc je continuerai à parler de lui parce que c'est le mauvais exemple qui va avec voilà sur ce je vous invite tous à aller regarder le direct je pense que Junior Zéro a lancé le direct le direct de Junior Zéro il est en train de répondre à comment ça s'appelle encore à J.Réming ou non allons tous de l'autre côté là et on partage c'est pas que Junior Zéro et moi on s'entend on s'entend pas mon frère mais je suis content de voir qu'il est en train de clasher et de Mingono merci Big Op à vous il est en train de faire de l'autre côté là Merci.